... Rome, janvier 2015. Un événement inhabituel se déroule à quelques mètres de la place Saint-Pierre. Un colloque œcuménique rassemblant des religieux et religieuses, orthodoxes, protestants, anglicans et catholiques. Celui-ci a lieu dans le cadre de l'année de la vie consacrée, initiée par le pape François, lui-même issu de l'Ordre des Jésuites. Au fil de ces jours de rencontres et de dialogues fraternels, ils apprennent à se connaître les uns les autres dans leurs différences et à approfondir ce qu'ils ont en commun, l'engagement à suivre le Christ dans un appel personnel et communautaire. Mère Thérèse a parlé à ses novices, ses jeunes sœurs, engagées au service des pauvres. Et elle, elle leur disait « Votre appel, ce n'est pas votre travail. Votre appel, c'est appartenir au Christ. » Et cette phrase, tellement paradoxale, m'a complètement saisi et elle s'est frayée la route tout droit en mon cœur et puis elle m'a attiré. J'ai croisé, je pourrais dire, le regard de Jésus. Et c'est comme si ce regard s'est imprimé en moi, sa paix, son amour. Il s'est manifesté à moi comme un amour fort, fidèle, solide comme le roc. J'ai expérimenté le fait d'être aimée d'une façon qui m'a rempli le cœur, à tel point que mon cœur ne pouvait pas le contenir. En moi a surgi un besoin de répondre à cette manifestation d'amour qui m'a remplie de tant de joie. Quand je suis entré au monastère, je ne cherchais rien d'autre que Dieu. J'avais compris qu'à l'intérieur de moi, il y avait un amour que seule la relation avec Dieu pouvait combler. Depuis les origines du christianisme, des hommes et des femmes ont choisi de s'engager au célibat à cause du Christ et de l'Évangile, en vivant dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. À la foi dont gratuit de Dieu et réponse à un appel personnel, la vie consacrée a pris, au cours des siècles, des formes très diverses, mais incluant le plus souvent trois éléments essentiels, la consécration, la mission et la vie fraternelle et communautaire. Dans ce film, Netforgod vous emmène à la rencontre de consacrés de différentes communautés, églises et pays qui ont répondu à un même appel du Christ à tout quitter pour le suivre. Au cœur de Saint-Pétersbourg, deuxième plus grande ville de Russie, avec 5 millions d'habitants, a été érigé en 1713, le monastère orthodoxe de la Trinité, Saint-Alexandre Nevsky, qui compte parmi les monastères les plus prestigieux et importants de Russie. Ils rassemblent aujourd'hui 50 moines, qui y ont restauré la vie monastique après les persécutions de l'époque soviétique. Ils allient une vie de prière intense et une grande ouverture au monde du fait de leur emplacement au bout de la perspective Nevsky, avenue principale de Saint-Pétersbourg. Il est vrai que la plus grande partie de la vie du moine se passe d'une manière invisible, insaisissable pour le regard extérieur. Cela doit être ainsi. C'est la vie ascétique du moine. Mais il y a une partie accessible, car notre monastère n'est pas comme les autres. Il se trouve au centre d'une grande ville. Nous disons que Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Les moines doivent témoigner par leur vie. La communauté monastique doit témoigner de cet amour. Il est possible de vivre cet amour, pas dans le sens du monde, comme plaisir, mais l'amour comme capacité de sacrifier sa vie pour l'autre. Voilà que nous vivons sur l'avenue Nevsky, et c'est très difficile pour nous. Je me souviens qu'il y a un vieux moine du mot Athos qui était chez nous, et face à nos paroles, nous a répondu. Tout est simple pour l'homme qui veut être avec Dieu, qui est tendu vers Dieu, qui désire être avec lui. Il sera toujours avec Dieu, même s'il se retrouve au milieu d'une foule, sur un marché. Il gardera toujours le souvenir de Dieu. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir le silence dans le cœur. Aujourd'hui encore, dans le silence de leur cœur, des hommes et des femmes entendent un appel personnel du Seigneur à le suivre en lui consacrant leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sœur Milena et Clarisse, Abbes du monastère de Trévis, dans la région de Lombry, en Italie. Cet ordre contemplatif a été fondé en 1212 par Saint-François d'Assise et Sainte-Claire. Tout le désir de Dieu s'est activé en moi au moment où j'ai rencontré la souffrance d'un peu plus près, lorsqu'un membre de ma famille est tombé malade. Cette souffrance en famille a fait jaillir en moi une série de questions et une soif très forte de trouver un rocher sur lequel je pouvais construire ma maison. J'avais 16 ans et je ressentais le besoin de poser les pieds sur quelque chose de stable, de sûr, de fiable. J'avais quand même déjà entendu parler du Seigneur en qui je croyais, mais je sentais en moi le mouvement de me mettre en chemin. Le désir de rechercher son visage. Et il s'est manifesté à moi comme un amour fort, fidèle, solide comme le roc. En moi a surgi un besoin de répondre à cette manifestation d'amour qui m'a remplie de tant de joie. Pas en faisant de grandes actions. Au début, j'ai fait un peu de volontariat, des pèlerinages. J'ai fait tout ce qui me passait par la tête. Et donc, avec ce désir, devant moi et dans mon cœur, j'ai continué à faire ce que je faisais. J'allais à l'école, je fréquentais un lycée, je faisais des études littéraires, je faisais du sport, je suivais un cours de piano. J'avais donc une vie normale d'une fille de 18, 19 ans. Mais j'avais un grand désir dans mon cœur de trouver ma façon de vivre comme le Christ a vécu, d'aimer comme il a aimé, jusqu'au don total de soi. Et quand j'ai rencontré ces sœurs, les Clarisses, j'ai trouvé que leur façon d'incarner le don total de soi était exactement ce que je cherchais. Et ce jour-là, j'ai pensé, elle ressemble aux racines de l'arbre, cette partie qui reste cachée, qui fait un travail moins visible, qui soutient l'arbre, dont l'arbre se nourrit. Je ne fuyais pas le mariage, je crois que j'aurais eu une belle famille, des enfants, mais c'est très mystérieux, mais j'étais passionnée de Dieu. Dans les églises issues de la réforme et la communion anglicane, l'appel à la vie religieuse a été remis en valeur au milieu du 19e siècle. Sœur Bénédicte fait partie de la communauté des diaconesses de Rueilly, rassemblant des religieuses originaires de diverses églises protestantes. Cette communauté est née à Paris en 1841 de la rencontre entre la future fondatrice, Caroline Malvesin, et un pasteur, Antoine Vermeil. Au fond, Luther et Calvin mettaient beaucoup l'accent sur la vie de couple. Nos pasteurs sont donc mariés à 98% à peu près. Et donc, la vie religieuse a été soupçonnée dans nos milieux, dans nos églises, au fond de fuir la vie de couple et une certaine inutilité. Et au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, il s'est fait, dans la plupart des pays européens, un grand mouvement, un peu comme le mouvement charismatique plus tard, de tous les pays plutôt protestants, mais y compris la France, où des femmes, ça a commencé par des femmes, où des femmes ont eu ce désir, en voyant les sœurs catholiques, mais nous avons nous aussi le désir de nous consacrer de façon radicale à Dieu, sans que nous mettions en cause les foyers, les couples qui choisissaient la vie familiale. Et nous avons ce désir de nous donner aux pauvres, de nous donner à Dieu de façon intense. Le Père Arnaud Bonassi est prêtre de la Communauté du Chemin Neuf, où il est actuellement responsable international des jeunes. Fondé en 1973, cette communauté catholique à vocation œcuménique rassemble des célibataires consacrés, hommes et femmes, ainsi que des couples et des familles. Je suis né et j'ai grandi dans la banlieue parisienne. J'ai eu une enfance très heureuse avec une famille qui s'est bien entendue. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'adolescence, mon grand frère s'est converti. Il avait très bien réussi sa vie et il est rentré à la maison en nous disant « Si vous saviez combien Dieu vous aime, vous en pleureriez de joie. » Et c'est une parole qui ne nous a pas du tout laissé indifférents et surtout moi. Et je l'ai suivi dans des lieux de prière mariales où en fait j'ai découvert la foi. À l'âge de 16 ans, Arnaud reçoit le baptême. Ses années d'études à Paris puis à Grenoble sont marquées par des découvertes spirituelles qui le font grandir dans l'amour de Dieu. Et il y avait donc toute cette réalité-là et puis aussi une autre réalité à côté de ma vie de jeune. L'été par exemple, c'était pour moi deux mois sur la Côte Basque avec mes copains. Je connaissais toutes les boîtes de la Côte Basque. Tous les soirs, on sortait en boîte de nuit jusqu'à 4h du matin, on faisait du surf la journée. Comme un peu deux univers qui se côtoyaient, qui étaient un peu en décalage. Ce désir de la vie consacrée grandissait en moi et je me disais c'est une question que je reporterai à plus tard quand j'aurai fini mes études. Et pendant mes études, j'ai fait quand même un week-end à l'abbaye d'Hautecombe. Et pendant ce week-end, il y a un prêtre qui a commenté l'évangile de Jean XXI, la pêche miraculeuse au bord du lac. Et dans cette pêche miraculeuse, il y a Jean qui dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Et Pierre, à ce moment-là, met son vêtement et saute à l'eau. Et le prêtre commentait en disant « Pierre ne s'est pas dit « Attends, est-ce que tu es sûr ? On va se rapprocher avec la barque pour voir si c'est bien lui. » Il a sauté à l'eau et il disait « Il y a des jeunes, ils ont la question de la vocation, ils ont des questions importantes dans leur vie mais ils se disent « Peut-être qu'il faut que j'ai une expérience à l'étranger. » Alors moi, je devais aller justement à l'étranger l'année d'après aux Etats-Unis. Peut-être qu'il faut faire une expérience avec une fille. » Alors qu'en fait, ils ont la question de la vocation et ils ne prennent pas le temps de se la poser. Et donc, quand ce prêtre commentait l'évangile de Jean, ça bouillonnait en moi, vraiment, parce que toutes les questions dont il parlait me rejoignaient et j'avais envie de faire comme Pierre, de sauter à l'eau. Et donc, je suis allé discuter avec un prêtre et pendant ce week-end, j'ai choisi de me rentrer dans un temps de formation avec la communauté du Chemin Neuf. Et c'était pour moi comme sauter à l'eau, en fait. C'était enfin une joie énorme de pouvoir dire oui au Seigneur, de pouvoir le suivre. enfin comme je le désirais. Et ça libérait en moi un énorme espace qui était toujours fermé jusqu'à présent. Je crois que le Seigneur a mis en moi une grande joie de rencontrer les autres et surtout ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Peut-être c'est dû à mon histoire justement de conversion, mais j'ai beaucoup d'attirance pour les gens qui sont loin de Dieu et ça me donne beaucoup de joie à chaque fois de pouvoir aller vers quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et lui dire en fait combien Dieu l'aime comme moi on me l'a dit, lui dire combien Dieu l'aime et puis combien il peut lui faire confiance et il ne le regrettera pas. Et puis la deuxième grande joie pour moi dans mon ministère, c'est le fait de rassembler. J'aime beaucoup dans l'Eucharistie au début quand on dit le Seigneur soit avec vous et qu'on fait ce signe où on est tous rassemblés autour du Seigneur, de sa présence. Ça c'est quelque chose qui a été au cœur de mon appel en tant que religieux de faire l'expérience quand j'étais jeune aussi, de prier à plusieurs en regardant le Seigneur et je me suis dit mais quelle joie en fait de pouvoir ensemble être devant notre Dieu. Ce qui m'avait particulièrement frappée quand j'ai découvert les Clarisses c'était cette vie cachée qui fait que nous sommes la partie de l'Église qui reste en arrière ou si on veut utiliser cette comparaison avec Moïse et Josué qui luttent avec Amalek en bas dans la plaine, nous sommes la partie qui reste sur le mont avec les mains levées pendant que les autres combattent au premier rang. Et aussi le fait que leur offrande était tellement fidèle qu'il n'y a pas eu un jour depuis le XIIIe siècle depuis qu'elles sont nées avec Claire et François d'Assise où cette prière quotidienne se soit arrêtée. Et ça ne s'arrête jamais ni le lundi ni le mardi ni à Noël ni à Pâques ni le 15 août il me semblait que ce rythme disait vraiment quelque chose de la fidélité de l'amour de Dieu pour nous. Et avec cette gratuité avec laquelle on s'aime on donne la vie on offre et on ne sait jamais comment le Seigneur va utiliser notre offrande où il fera fleurir un grain de bien. Ce n'est pas à nous de le voir mais plutôt de participer à la naissance de quelque chose de nouveau. Dans cette gratuité cachée, fidèle je trouvais ma façon particulière d'aimer comme le Christ a aimé jusqu'au don total de soi. de l'amour comme le Christ amé jusqu'à jusqu'à au don totale de soi. de l'amour à la naissance Nous ne pouvons pas nous cacher dans nos cellules. Nous ne pouvons pas aujourd'hui fermer le monastère à 20 heures. Chez nous, le monastère est ouvert de 6 heures du matin jusqu'à 23 heures. Les gens viennent à nous et nous les accueillons à bras ouverts. Ce que nous voulons, c'est qu'ils reviennent vers Dieu, qu'ils retrouvent la foi en Christ afin qu'ils se retrouvent eux-mêmes de l'intérieur et non pas seulement de l'extérieur, comme quand on se regarde dans un miroir. Les pères de l'église comparent souvent cette vie monastique avec la mer, qui est pleine de pierres. Les pierres ont chacune une forme qui ne correspond pas à l'autre. Mais petit à petit, l'eau est les vagues, les polissent, et chaque pierre retrouve sa place. Ainsi, les moines, en vivant ensemble dans un monastère, se frottent. Quelquefois, ils se blessent, et chacun trouve sa forme et grandit dans la perfection. L'élément qui peut unir la consécration et la mission est la vie fraternelle en communauté. Une vie fraternelle qui doit être avant tout humaine et humanisante, qui nous pousse à devenir davantage hommes et davantage femmes. Parce que si nous ne sommes pas hommes ou femmes, nous ne pouvons pas être frères et sœurs. Deuxièmement, une vie fraternelle qui naisse de la foi profonde dans la paternité de Dieu. Saint François d'Assise dirait, « Le Seigneur m'a donné des frères, donc je ne les ai pas choisis, mais c'est un don de Dieu. Et parce que c'est un don de Dieu, il me faut simplement l'accueillir. Et l'accueillir comme Lui nous le donne. Et non pas comme moi, je voudrais qu'il soit. La vie communautaire est évidemment un grand temps. Elle se vit comme tout groupe communautaire qui se cherche, mais marquée aussi par la solitude qui est nécessaire dans une communauté pour bien fonder cet être un à l'écoute de la parole, en Lectio Divina, soit en solitude, soit en groupe. Cette vie communautaire, humaine, fraternelle, chaleureuse, joyeuse. Quelquefois, on rit beaucoup et on fait des fêtes et on sait se réjouir dans notre communauté et dans bien des communautés. Mais on ne s'ennuie pas, on est plein de vitalité. mais ceci imprégné de ce qu'on a vécu, de notre relation d'intimité avec le Christ en solitude. Et puis, nous sommes aussi des femmes d'église. Donc, la Sainte Seine régulière nous est donnée une à deux fois par semaine dans nos lieux de vie. Et c'est un temps très fort avant lequel on peut éprouver de demander pardon à une sœur si des choses se sont passées comme partout au niveau de petits conflits. La Sainte Seine est un temps fort où on se réajuste devant Dieu et avec nos sœurs et les gens qui peuvent nous rejoindre. « Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais » « Peut-être tout particulièrement ce qui m'enrichit dans cet appel à la vie religieuse, à l'appel à appartenir au Christ, à vivre cette relation particulière au Christ, c'est justement, paradoxalement, de vivre avec les familles. Parce qu'en voyant les familles, les familles qui donnent leur vie, les familles qui vivent pleinement dans la mission, quelque part, il faut que je me dise, il n'y a pas une différence de radicalité dans notre appel. On est tous radicalement appelés à suivre le Christ. Et en même temps, justement, en regardant les couples avec leurs enfants, je me dis, alors, donc, ils sont dans la mission pour l'Église, mais ils sont tous les temps avec leurs enfants. Ils travaillent pour leurs enfants, ils travaillent avec leurs enfants, ils se reposent avec leurs enfants. Ils doivent prendre ces temps particuliers en famille, en couple, avec des enfants, avec chacun des enfants. Et tout cela me renvoie à mon appel en me disant, mais c'est comme ça qu'il faut que je vive ma vie avec le Christ. C'est comme ça que je dois être disponible pour le Christ. Ma vie de célibataire consacrée, ce n'est pas de 8 heures à 20 heures, mais c'est tous les temps. Dans les constitutions de la communauté du chemin neuf, il y a une phrase que j'aime particulièrement, parce qu'au début, elle m'a très surpris et étonnée. C'est une phrase qui dit, nous ne pouvons pas nous installer dans la vie communautaire. Et du coup, je me dis que c'est vrai, je ne peux m'installer qu'en Christ. Et peut-être c'est ça, ce défi, ne pas s'installer dans la communauté du chemin neuf, c'est d'être prêt à s'installer qu'en Christ, à s'enraciner qu'en Christ. Et cela, il faut aussi bien comprendre, parce qu'être prêt à bouger, être prêt à suivre le Christ, parfois c'est être prêt à partir, à bouger, à changer. Et parfois, c'est être prêt à rester, justement, à ne pas bouger, à être fidèle dans le lieu où je suis, peut-être caché, peut-être exposé. Tout est possible. Mais tout est possible parce que je suis attachée au Christ, parce que je suis enracinée en lui. La parole du mois se trouve dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1, versets 3 à 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a choisis en lui, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire et de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. Esprit Saint, nous te rendons grâce pour le don de la vie consacrée et pour tous ceux qui, dans chacune de nos églises, ont répondu à cet appel à suivre le Christ. Avec le Pape François, nous te prions. Inspire-leur la béatitude des pauvres pour cheminer sur la voie du Royaume. Donne-leur un cœur de consolation pour essuyer les larmes des plus petits. Enseigne-leur la puissance de la douceur pour que la Seigneurie du Christ rayonne en eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada